hi matelot ici desfroid et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode de cette construction du prélude sur minecraft sur la série chantier naval et on va voir tout de suite ce que l'on va faire durant cet épisode ainsi que ce que j'ai fait hors caméra alors on va surtout faire l'arrière du bateau durant cet épisode parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire rapidement histoire que ça donne vraiment meilleure allure au bateau parce que vraiment qu'on regarde comme ça et l'arrière qui est vraiment droit et que ben n'est pas terrible alors que normalement l'arrière est vraiment beaucoup plus évasée avec une énorme plage artificielle en bois que l'on va faire à l'arrière du bateau donc du coup j'ai fait quelques repères hors caméra c'est à dire j'ai parti je suis parti d'ailleurs j'ai un petit peu changé ça aussi j'ai parti de l'arrière avec les espèces de d'ouverture comme ça j'ai fait un repère en escalier de déclenchement un par un pour savoir quelle vraiment limite maximale donner à l'arrière du bateau et donc je suis arrivé à peu près à là on fera donc tout l'étage ici durant cet épisode et je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait hors caméra du coup alors j'ai surtout bosser sur l'avant du bateau notamment au niveau de son nom j'avais remarqué que sur les images du prix de sur le projet ici là sur le côté du truc gris ou tu là il y avait le nom du bateau tout simplement marqué dessus en gros le problème c'est que sur minecraft passe on utilise des pancartes pour faire ça et c'est pas top du coup ça on utilise les blocs mais du coup ça prend beaucoup plus de place et donc du coup j'ai juste réussi à rétrécir le plus possible les écritures en lettres de minecraft avec des demi blocs et des escaliers partout et j'essaie de compacter ça au maximum pour que de loin ça puisse vraiment faire le nom le prélude alors je sais que le l et le u du coup ça ressemble à un w c'est parce que j'ai rapproché les deux lettres pour que ça prenne moins de place wallou alors je sais plus si je l'avais dit mais j'ai changé le bug d'étrave parce que les bulbes en fait j'ai regardé mes images et en fait les bulbes ont une forme de lame donc du coup j'ai un peu changé ça j'ai mis aussi ce truc là comme vous voyez qui est toué on peut passer tant d'ailleurs c'est tout sombre il y en a des deux côtés c'est en fait le truc qui fait passer l'encre l'encre du bateau la chaîne qui passe par là et l'encre qui est ramassée de cette façon wallou donc c'est peu des petits des petits rajouts comme ça un petit peu un peu partout et il y en a aussi sur le devant du bateau comme vous le voyez là j'ai un petit peu aménagé le nez du bateau donc j'ai utilisé les demi blocs pour ça la gaouille un petit peu ce niveau là quand je suis ici ça lag plus que pour le reste du bateau c'est un petit peu bizarre je sais pas peut-être les enclumes qui vont laguer aucune idée bref donc du coup j'ai mis la petite antenne qu'il y a sur le nez de chaque bateau notamment des bateaux de cette taille et du coup à ce niveau là il y a un espèce de rond ici qui va se faire qui va laisser la place tout simplement à l'héliport ou à l'hélipad même c'est le truc là où va se poser l'hélicoptère ce qui va être bien sur ce bateau c'est qu'il est suffisamment grand pour mettre deux hélipades un à l'avant et un à l'arrière là bas il va y en avoir deux du coup petite amélioration que j'ai fait aussi en plus c'est vraiment la forme du dernier pont qui va être ici alors le dernier pont est vraiment particulier vu qu'il y a toute une partie à l'avant qui va être en vert donc du coup ces trucs en gris là ne seront que des repères à la limite et on va vraiment faire le pont gris à partir de partir de milieu là à peu près c'est un peu particulier c'est vraiment très compliqué le niveau du dessus là là où il ya l'antenne et tout le bordel c'est vraiment l'un des trucs les plus techniques du bateau avec ça avec l'avant et l'arrière du bateau c'est vraiment les trucs les plus les plus difficiles il me semble après évidemment il ya tout l'aménagement intérieur mais ça bon ça sera plus traditionnel on va dire dans la construction habituelle sur minecraft et donc du coup au niveau de l'arrière j'ai un petit peu aménagé aussi les espèces de théières qu'elle a enfin c'est pas des soucoupes on va dire c'est pas une soucoupe mais vous voyez un peu l'idée où j'ai un petit peu customiser le dessous en fait vous voyez une espèce de petites rayures ici en fait j'étais embêté à cause de l'autre coup comme vous savez on a foutu le grand trait d'un bloc décalé vers l'intérieur du bateau ici normalement il était censé se prolonger sur les soucoupes ici le problème c'est que les soucoupes j'ai pas pu intégrer le trait là dedans parce que sinon j'avais pas le design que je voulais avoir donc du coup j'ai un petit peu triché j'ai pris le trou qu'il ya là et je les fais en quelque sorte prolongé avec l'espèce de trou qu'il ya ici voyez au niveau des demi blocs et j'ai prolongé ici comme ça surtout au niveau de l'arrière j'ai vite fait continuer à construire le l'arrière du bateau ici notamment en donnant des repères aux à la taille des ponts parce que l'arrière était pas censé rester comme ça de toute façon la coque était vraiment fini mais tout ce qui va être autour là va vraiment être une plage artificielle en bois qui va être très 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 grande très volumineuse et c'est pour ça qu'on avait fait aussi l'autre coup le le repère ici comme ça en bloc à partir de ce niveau là et vous loupe tout ici va y avoir à partir de là peu près ça va être coupé en deux va y avoir un petit espèce d'effet design à ce niveau là à partir de là ça va être coupé en deux tout cette partie là va être ouverte ça va venir lorsqu'on s'approche un peu du bateau comme ça et qu'on regarde par dessus la plage artificielle va partir de là va s'écarter un petit peu du bateau il va faire tout le tour comme ça et vous aurez vraiment un énorme de truc étalé sur la mer donc ça ça va être plutôt pas mal au niveau du pont au dessus au niveau de ici alors je sais plus si c'est ce niveau là ou si c'est au niveau de ce pont là mais il va y avoir tout un pont en verre recourbé en fait comme ça ça va être assez stylé je sais pas si je vais réussir à le retranscrire correctement sur minecraft mais je vais faire mon possible donc du coup on va virer tout cette partie là ouais alors du coup je vais regarder mes plomplom vite fait c'est pas compliqué donc à partir de ce niveau là peu près vlop ici on va casser tout ça alors je vais peut-être garder ce niveau là on va casser tout ça et on va commencer l'arrière tout de suite hop donc ça je vais faire un petit ellipse et je reviens tout de suite et heureux donc alors alors je regarde un petit peu mes plans de pleuré et ici de cette partie là va y avoir un trou en fait qui va permettre de faire passer un petit bateau un petit zodiac une petite connerie pour faire passer à l'intérieur du bateau ou à l'extérieur pour aller naviguer un petit peu où est ce qu'on veut ou où l'on veut donc du coup je vais un petit peu augmenter ce truc là et je vais faire une espèce de pointe ici comme ça qui va même passer jusqu'en dessous et on va mettre un espèce de très noir à l'intérieur des fins comment dire de un bloc de profondeur un peu comme pour le 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 truc du dessus là donc on avait fait l'autre jour hop donc le black rule on arrive ici et on casse ça tout du long et on va le mettre ici comme ça alors on va surtout s'occuper de cette partie là pour l'instant et voir comment ça donne alors il faut une espèce de pointe alors j'essaie de faire ça comme ça ça fait pas terrible qu'ils vous en dites ça fait pas de top comme ça on va essayer comme ça hop 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 et on va essayer de faire ça tout du long histoire de faire ressortir ce truc enfin le truc en gris je regarde mes plans vite fait donc à partir de là hop le le bateau se remet comme ceci et il ya donc la place pour la petite plage artificielle qui est en partie à l'intérieur du bateau de la coque et qui se en partie prolonge sur la mer visiblement à la différence que oula fraps a planté donc j'ai dû relancer le truc donc ce que je voulais faire ici c'est qu'en fait le trait à ce niveau là va se prolonger sur tout le long de la coque jusqu'à jusqu'à ok jusqu'à tout ici donc mettons que ça ce soit le nouveau nouveau nouvelle arrière de ce pont là donc je vais tout péter à ce niveau là hop pendant qu'à faire autant y aller à fond hop je vais virer ça complètement histoire qu'on ne s'aime plus emmerdé ouais donc du coup il faut boucher ça rapido je vais faire ça rapidement et je vais prolonger le trait noir en fait sur le long du batte la coque en fait il ya vraiment une espèce de séparation un peu bizarre qui se fait et qui qui fait un peu effet peau d'échappement mais version est vraiment très très grand je vous montrerai ça c'est assez stylé pour le coup hop c'est en fait le haut de ce côté là du bateau le haut de ce machin là qui se prolonge ici de manière assez fine le toit et qui plonge tout jusque là et et après se se ressort vachement du reste du bateau du coup il va falloir que je fasse aussi la forme du pont à ce niveau là au niveau en dessous histoire de vraiment commencer à faire quelque chose correct et donc du coup il va falloir que je fasse comment dire l'arrière enfin du moins la forme de l'arrière comme j'aimerais bien la voir donc le truc orange je le vire parce que j'en ai plus besoin hop et je vais faire d'autres repères à partir du pont au dessus hop histoire d'avoir vraiment un arrière particulièrement particulièrement long donc si à ce niveau là je fais 1 je pars en escalier comme pour le premier sauf que là pour le coup j'arrête ici donc un de plus hop ah ok donc là j'ai pété le bloc il fallait pas bien évidemment hop donc je repars comme ça est-ce que j'arrive oui pile là où il faut non j'arrive pas pile là où il faut hop ici là voilà sur le long ici alors euh je vais regarder quand même si c'est effectivement en gris ouais ça a l'air d'être en gris le bateau entier est en gris blanc enfin gris noir surtout ouais bon bah c'est une couleur qui est pas top tip top euh ah oui ouais donc euh il y a ce truc là en noir qui se penche sur tout le long du bateau ah j'ai cassé le truc oula what euh ouais donc d'accord j'étais un bloc de trop au niveau de mon repère en gris hop c'est pas important euh donc ce truc là euh je vais le prendre jusque là le truc en noir et partir de là je vais euh ah quoique jusqu'où elle va la coque c'est ça le gros problème le truc en gros il faut savoir jusqu'où va euh cette euh... le 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 truc en bois tout simplement jusqu'à où il se prolonge donc si je le prolonge à partir enfin jusque là il va falloir que je fasse le truc en noir vraiment tout du long donc du coup c'est ce que je vais faire et je vais rajouter par dessus la bande en noir les 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 trucs pour pour faire la plage artificielle voilà j'ai un peu de mal donc du coup coucou en zazit hop le truc je le fais jusque là et après il va se faire kick celui-là aussi ça va pour être long comme comme le coup avec asgard hop du coup si je remonte ici comme ça comme pour l'espèce de truc que j'essaie de voir sur les plans parce que c'est pas les plans encore une fois mais bon c'est ce que j'essaie de de voir à peu près plus ou moins bien mal ou correctement ah oui donc donc ça remonte pas tout jusque là ça monte que jusque là voilà donc coucou il fait tu fais nawa qu'on s'en fout du coup on va jusqu'au milieu du bateau après on fera un flip pour passer l'autre côté hop est ce que je suis aligné oui je suis aligné donc du coup alors petit coup de hache magique pour remplir le machin là comment le parterre tout simplement donc 75 2.2 hop la vision pour virer les ombres et c'est tout de suite beaucoup plus lumineux ok donc il reste un morceau parfait ok donc faut savoir comment est ce que ça va se être à ce niveau là ça va être compliqué comment je vais me démerder en gros ce que je vois sur mes images c'est qu'il va y avoir tout un mur en pas en stone mais en gris en gris clair plutôt donc en light gris il va venir à peu près jusqu'à ce niveau là et qui va couper véritablement le pont et la plage artificielle à l'arrière en trois parties d'accord ça part même un petit peu plus tôt et ça remonte comme ça jusqu'au niveau ici donc du coup sinon on s'est à deux couches à wouah attend on arrive direct ah oui non d'accord on est au niveau du milieu du bateau ok j'ai le ok ok donc ça va couper ici on va faire ça comme ça pour arrondir un petit peu voilà alors attendez on va essayer de faire une on va essayer de faire quelque chose de poté et je crois qu'on va partir de là bas directement histoire d'avoir vraiment une une bonne bonne marge hop alors il faut que je retrouve ça voilà voilà c'est de conserver ça aussi alors en gros le petit mur qu'il ya ici enfin le petit faux plafond qu'il ya à ce niveau là va se prolonger tout jusqu'à l'arrière du bateau il va couvrir une partie de l'arrière au niveau une partie de la plage artificielle à ce niveau là et va se recourber comme ça jusqu'ici donc toute cette partie là on n'est pas touché on va peut-être remettre ça en gris et ça en noir histoire d'être cohérent un minimum ok voilà donc c'est je comprends bien que certains puissent se demander qu'est ce que je suis en train de foutre mais c'est c'est pas méga clair pour moi non plus vous inquiétez pas donc ça ça se barre et je mets un truc ici au dessus du coup est-ce que ça fait un arrondi ça fait pas un arrondi des masses géniales on va dire si on fait un arrondi de cette sorte est ce que ça passe mieux ça passe beaucoup mieux tout de suite on va faire un truc comme ça ici aussi hop 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 et c'est ça dont je disais c'est que la plage artificielle se prolonge le long du du trait noir en fait c'est comme ça que je voyais les choses je sais pas si j'avais réussi à le à le dire correctement ou convenablement dans les dans mes commentaires du début de vidéo mais c'est grosso modo un truc comme ça vous voyez il ya toute une grande portion ici qui qui est complètement ouverte à la fin enfin à l'arrière du bateau et et qui se prolonge encore sur la mer sur une bonne partie alors qui se plonge sur la mer je sais pas trop en quoi faire faire ce prolongement Déjà à partir de où il démarre exactement bas il démarre de là on va dire un deux trois quatre cinq on va le faire de cinq de large allez tant qu'à faire hop et on va le faire prolonger tout sur le côté ici et peut-être même à l'arrière non que sur le côté pour l'instant et l'arrière on s'en occupera plus tard hop à la limite on le fera on fera comme on le sent voilà donc ça fait vraiment une plage artificielle comme ça et alors il ya des rebords tout du long quand même et au niveau du milieu de ce machin on va mettre quelque chose de plus plus normal on va dire on va mettre des demi blocs de berchwood comme ça au moins on sera fixé ça fera une continuité avec le avec la couleur des ponts et voilà ça fera pas tout trop bizarre ouais bon alors du coup je vais les mettre dans les coins un petit coup de world édite ça va aller plus vite et je vais pouvoir hop finir mon truc plus rapidement alors j'ai pas beaucoup de fps bizarrement je sais ça finit mon sac à dents devriez pas trop voir mais je sais pas c'est un peu particulier c'est bizarre alors 126 2.27 126 2.2 voilà donc du coup ça se met au niveau du bas bien évidemment est-ce que ça a un impact particulier au niveau du truc ah est-ce que je laisse comme ça voilà je vais le laisser je vais le laisser quand même ça fait un un bon truc par contre au niveau des barrières c'est vrai que c'est des barrières en fer mais le problème c'est que les barrières en fer elles sont vraiment pas top top sur le pack de texture pour que la limite je vais séparer les barrières en fer par des indivis pour voir ce que ça donne mettons ça fasse un truc comme ça tous les trois blocs 3 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 et du coup ça fait juste un il n'y a pas 3 blocs pour la limite on va dire ça fait un angle et comme ça au moins on est fixé donc du coup si on met des barrières de fer tout du long alors évidemment ça se rejoint pas donc ça c'est un petit peu problématique 3 enfin bon on va voir que on va voir ce que ça donne hein tout simplement hop 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 et 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 pas hop du coup 1 2 3 bon 4 je vais hop en foutre un ici comme ça au moins ça sera fait alors au niveau de l'arrière c'est ouvert à au niveau de l'arrière il me semble donc du coup ça j'y touche pas trop à partir de la jointure ici il ya un mur qui se prolonge à l'intérieur et qui ferme un petit peu cette aire là alors est-ce que ça ferme à partir du est-ce que ça longe tout simplement l'ouverture ici j'ai l'impression que ça longe pas tant que ça je vais le faire aller jusque là ok donc là ça ça bloque avec le truc en noir le machin noir on le prolonge aussi jusqu'à la moitié du bateau donc le reste du mur en gris et à partir d'une certaine hauteur à la limite je fais un gros truc ouvert ici et puis yolo voilà on va pas me faire chier donc à partir de là je m'aligne et je vais aller jusqu'à là hop je prends l'âge magique et je set tout au world edit comme ça ça sera fait alors hop voilà et d'un et de deux alors est ce qu'il ya des trous il ya encore des trous ici et là bas normalement c'est bon ok c'est bon donc vous voyez on a vraiment un grand truc ouvert à ce niveau là et et je vais rajouter en fait de l'épaisseur à ce moment à l'espèce de tour en demi bloc qu'on a ici et je vais faire ça tout de suite j'espère que ça ressorte vraiment histoire de donner un peu de relief au niveau de la coque sort de voir si ça passe mieux parce que c'est vrai que là ça fait un peu plein ça fait un peu intégré dans la coque et je trouve qu'on peut avoir un résultat un petit peu meilleur ah ouais là ça ressort carrément du coup par rapport aux aux images parce qu'il ya vraiment pas beaucoup d'image de disponible 1 du du projet du yacht c'est très pénible pour faire quelque chose de correcte ouais je vais très ressorti déjà La limite si je remets une couche en plus est ce que ça fait C'est un let's build de test c'est pas un tutoriel comme je dis c'est beaucoup moins préparé un tuto c'est vraiment préparé avec avec tout ce qu'il faut limite si j'essaie de faire un petit peu de d'arrondi ici est ce que ça ça passe ouais ça passe carrément voilà alors du coup ça 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 m'embête je vais quand même sur élevé le mettre sur le niveau de demi bloc enfin le demi bloc supérieur de tout ça parce que je pourrais avoir difficilement enfin je veux je vais avoir du mal à poser des trucs dessus notamment des transats et tout ça sur des blocs qui sont vraiment ici comme ça parce que vous voyez quand on pose un pilier ben il est il est vite en l'air comme ça ce qui peut être vraiment gênant du coup je vais enlever tout ça et je vais le les remettre au niveau des au niveau du reste hop donc ça comme ça hop petite coupure voilà j'ai fini de de mettre le pende de mes blocs à ce niveau là du coup si on se met un peu de l'extérieur vous c'est ce que ça donne l'arrière du bateau qui est beaucoup plus beaucoup plus grand maintenant bon il va être encore augmenté avec une plage artificielle à l'arrière supplémentaire donc du coup maintenant j'avais envie de faire le trou qui a dans ce cette partie là de la coque du bateau hop si je retrouve un petit peu mes plans blancs il ya en zazit je sais qui a fait ça aussi et qui a même mis qui avait même mis l'autre coup des commandes blocs pour pour ah comment dire pour aller faire une animation au niveau de ce machin là que faire que il ya une une porte qui s'ouvre automatiquement pour mettre le bateau à l'eau tout ça ça peut être vraiment sympathique donc du coup comment est-ce que c'est fichu leur truc là c'est juste une avancée en gris sur la flotte voilà ce niveau là hop histoire de mettre des faux leviers je vais foutre des machin comme ça hop merci alors 1 2 3 4 donc 2 3 4 4 merci hop voilà je mets des barrières de fer sur le côté voilà et comment harmoniser le tout de façon à ce que ce soit à peu près à peu près cool je sais pas le mieux maintenant ça serait de foutre un bateau ici sur le côté sauf que là faudrait le mettre le bateau à l'eau en entier pour que on puisse faire ça correctement donc je vais faire une petite ellipse et je vais le foutre le bateau à l'eau pour pouvoir faire le petit zodiac à côté du coup ça va nous servir aussi pour la plage artificielle le seul truc c'est que j'ai envie de foutre une petite inscription sur le côté comme il y a sur le vrai bateau il y a marqué l'arraki qui est l'arraki qui est le la boîte qui a designé le prélude le problème c'est que là j'ai vraiment pas du tout la place donc du coup alors je vais faire ça en quartz plutôt parce que ça va pas le faire ils sont où les blocs de quartz ? ils sont là et donc du coup je vais pas pouvoir mettre l'arraki je vais mettre euh euh je sais pas euh est-ce que ça passe ? ouais ça passe alors DCL pour ceux qui ont re compris la référence c'est que vous êtes des bons c'est que vous suivez depuis longtemps c'est que vous suivez depuis le projet de Genesis tout simplement ok donc y a rien hop hop j'intègre ça dans la coque euh des ciels voilà parfait hop hop donc je vais intégrer de la même façon que j'ai arrivé à intégrer le le euh le nom hein du prélude à l'avant du bateau et en fait au niveau des trous je vais mettre euh le 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 une deuxième couche de coque à l'arrière hop comme ça un deuxième mur à ce niveau là donc je bouche euh les machins ici et je vais mettre un mur complet juste euh autour pour euh pour vraiment faire propre hop hop voilà donc du coup on a notre joli DCL de ce côté là c'est cool c'est vraiment cool euh ah bah voilà ça a beaucoup plus de tronche quand même hein la la plage artificielle maintenant ou du moins l'arrière du bateau euh c'est pas du tout fini hein euh loin sans faux mais euh du coup je fais une petite idée plus le temps de mettre le bateau à l'eau ou à la limite je le fais avec vous ouais je vais me faire un petit trip je vais faire avec vous un hop pose un euh speed 5 euh je vais utiliser le fast aussi parce que ça va permettre de laguer vachement moins au niveau du serveur alors slash slash fast le fast c'est un une commande qui permet de pfff de changer un peu la la physique qu'on utilise sur le le jeu enfin du moins au niveau de world edit c'est pas très précis ce que je raconte mais en même temps je connais pas très très bien l'utilité enfin si je connais l'utilité de la commande mais euh ce qu'elle fait exactement au niveau de du jeu euh je sais pas euh du coup on va se mettre à une hauteur identique hop par rapport au niveau de la merde qu'on a envie de faire oula par contre euh voilà donc je me mets à ce niveau là parfait et je vais tout simplement descendre le petit bateau hop paste peut-être pas aussi près des autres bateaux ouais ouais ça passe limite je le fous juste en dessous et ça devrait le faire j'espère que le serveur n'a pas craché quoi c'est ça surtout voilà donc ça passe ça passe complètement ok bon c'est déjà ça c'est déjà ça maintenant du coup on va devoir supprimer le machin euh voilà je vais faire ça rapidement limite et re enfin donc du coup j'ai regardé la vidéo est beaucoup trop longue euh j'ai mal caché le chat enfin bon bref on s'en fout euh du coup j'ai mis le bateau à l'eau j'ai laissé euh hop les petits euh euh la petite plage artificielle à un demi bloc de hauteur comme je le voulais donc ça passe exactement comme je le voulais et donc du coup euh on va faire le petit bateau vite fait ensemble euh on va le faire en bleu en rouge en rouge ouais parce que voilà rouge c'est bien hop je vais trop vite speed 1 hop voilà donc j'espère que le chat du serveur ne vous ne vous embête pas trop on va éviter de le faire trop long parce que sinon il rentrerait pas dans le pas dans le machin ça serait dommage hop donc on va le faire comme ça à la limite un petit parterre un petit truc à l'arrière pour euh mettre le petit moteur euh ouais avec ça pourquoi pas boum euh pouf 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 non hop je sais comment je vais faire je vais mettre un parabris euh narmole hop comme ça si tu veux quoi euh et un petit tapis par dessus le tout hop voilà ça fait la blague ça fait la blague ou pas ? non ça le fait pas mais bon tant pis j'ai pas d'autre solution on va donc faire des petits on pourrait utiliser ça sur le côté non ça fait moche euh euh utiliser les plaques de pression pourquoi pas ça veut donner un petit peu de relief un petit bouton sur le côté histoire de faire croire que en dessous de machin par exemple histoire de faire croire que ben il y a un semblant de machin un semblant de truc je sais pas hop du coup je cale ça ici un petit levier ah j'ai beaucoup de mal à exprimer je suis désolé je suis claqué voilà donc il peut faire que avant arrière mais il peut pas tourner mais bon au pire c'est pas c'est pas grave on va faire quand même un petit avant plus customisé parce que sinon ça fait un petit peu pas très bien hop pouf pouf histoire de rester dans des teintes en rouge je mets des briques et puis voilà donc c'est très moche mais on s'en arrêtera là pour aujourd'hui à la limite je vais faire un petit treuil euh pour faire monter ce machin là ici au pire vous savez quoi on va dire que euh qu'il va y avoir une technologie révolutionnaire dans le bateau euh vu son prix on peut se le permettre et on va dire que euh euh les stone stairs c'est pas ça que je veux c'est ça euh on va dire que il va y avoir euh un truc sous le bateau hein voilà ce machin là qui est movible donc qui se rabat sur le machin va aller sous la flotte ramasser le bateau au dessus le caler avec un petit trou dedans là avec ce machin là et le sortir de la flotte en évacuant toute l'eau en même temps voilà et comme ça ça le ramène directement dans le dans le petit bateau voilà on va dire que c'est comme ça parce que sinon euh ça va pas le faire sur ce moi euh je vous laisse je vous souhaite un très bon jeu à tous pourquoi j'ai un casque sur la tête ça n'a aucun sens je vous souhaite un très bon jeu à tous bon vent de matelot et à la prochaine pour la prochaine 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 Merci.